Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en points matinal. Et donc suite à la cassure la semaine dernière de la zone des 4897 points, nous avions constaté hier que les cours étaient revenus ici sur cette zone, qu'elle n'avait pas été totalement validée comme zone de support, mais qu'on revenait ici sur une autre zone intermédiaire. Alors cette zone, on peut grossir ici le graphe et puis constater que c'était tout simplement la zone de résistance intermédiaire ici que nous avions à 4882 points. Donc on va déplacer ici ce niveau pour vraiment le faire coller à la tendance. Et ce que nous constatons, c'est donc une rupture sur un gap haussier et un retour sur cette zone comme support. De plus, nous avons ici la zone de support du trend haussier, le trend de tendance court terme, qui nous donne un autre point de contact. Donc tout l'enjeu de cette séance va être effectivement de conserver ces niveaux en tant que support, car si nous avons une cassure de ces supports, donc de ces deux supports simultanément, eh bien nous aurions un signal de baisse donc et de rupture de cette dynamique haussière. Du point de vue des indicateurs techniques, on est toujours ici sur une évolution baissière sur le MACD. Nous sommes en unité de temps H4 avec ici un RSI qui se neutralise. Donc ce n'est pas vraiment un signal de baisse que nous avons ici sur ces indicateurs, mais plus un signal de neutralisation. Alors comme nous pouvons le voir, donc sur les indicateurs, on se neutralise. D'un point de vue chartiste, on a donc cette ancienne résistance qui est devenue support. Et tant que cela est le cas, même si nous avons ici une phase de sortie de cette zone oblique, on serait toujours sur un biais plutôt haussier. Donc plusieurs possibilités au regard de cette séance qui peut être une séance d'attente, vu que nous avons un vote majeur, encore une fois, lié au dossier du Brexit. Effectivement, si les cours ici valident une rupture de ce support, mais sans casser à la baisse ici la zone des 4882 points. On aura une sortie de la dynamique haussière de tendance ici délimitée par le trend, mais au profit d'une tendance neutre, qui pourrait donc nous donner un petit signal de consolidation latérale. Par contre, sur une rupture ici de cette zone des 4882, eh bien nous aurions une sortie de la dynamique, mais au profit d'un retournement qui pourrait être baissier. Si tel était le cas, il conviendrait de tracer les retracements de Fibonacci par rapport à cette dynamique en prenant en compte ici les plus hauts de vendredi. Et nous pouvons constater que sur une rupture ici des 4843 points, qui est le retracement à 23.6, eh bien on aura un vrai signal de consolidation. Donc dans un premier temps, tout va se jouer sur une éventuelle rupture ici de cette zone des 4882. Nous étions plus sur un contact ici 4897, mais le niveau est beaucoup plus pertinent vu la configuration actuelle sur cette zone des 4882 points, qui sera donc vraiment la zone à surveiller pour aujourd'hui. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration matinale. D'un point de vue macroéconomique, il n'y aura pas de statistiques majeures ce matin en Europe. Nous aurons cet après-midi, donc la balance commerciale des biens qui sera diffusée à 14h30, suivie à 16h du chiffre de conférence board, donc le chiffre de confiance des consommateurs, qui sera peut-être dévoilé en fonction du shutdown ou pas. Toutes les statistiques ne sont pas dévoilées actuellement, ou sont parfois retardées. Donc qui devraient être dévoilées à 16h aux Etats-Unis. Et puis ce soir, nous avons le vote du Parlement britannique sur un nouvel accord du Brexit proposé par Theresa May. Éventuellement, en fonction du résultat, cela pourrait provoquer de la volatilité sur les marchés. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ce point matinal. Passez de bons trades, on se retrouve toute la journée pour d'autres analyses techniques, d'autres remarquantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501